Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux pour assister à cette 7e édition des matinales de la transition écologique au sein de Centrale Nantes. Pour expliquer en quelques mots ce que sont les matinales, il s'agit d'un cycle de conférences organisées par les élèves avec une nouvelle équipe tous les ans. Cette année elle est composée de Antoine, Caliane, Louis, Pierre et moi-même et messieurs Benguilly et Rosière. On tenait tout d'abord à remercier l'équipe de l'année précédente qui nous a permis d'accueillir M. Jean-Covici aujourd'hui. Donc les matinales c'est quoi ? Il s'agit d'inviter des personnalités de spécialité et d'horizons différents pour venir présenter une opinion et des idées sur des questions de transition écologique. Le but est de vous présenter, élèves et membres de l'école mais aussi personnes extérieures, un point de vue assumé et d'en débattre pour réfléchir ensemble à ces questions fondamentales. Nous avons pu aborder dernièrement les thématiques d'économie circulaire avec Jean-Michel Buff, de décroissance avec Vincent Liégé ou encore d'écologie politique avec le député Mathieu Orphelin. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes ces conférences sur la chaîne YouTube de l'école. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Jean-Covici. Il est notamment cofondateur de Carbon4, un cabinet de conseil spécialisé sur la transition écologique et l'adaptation au changement climatique. Et il est président du think tank The Shift Project. Monsieur Jean-Covici est également membre du Haut Conseil pour le Climat, organisme chargé d'émettre des recommandations sur la mise en oeuvre des politiques et mesures publiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. Monsieur Jean-Covici nous proposera donc, au regard de son expérience, une lecture de la relation entre l'homme et l'énergie dans nos sociétés. Cette conférence sera organisée en deux temps, avec tout d'abord l'intervention de monsieur Jean-Covici, puis nous enchaînerons avec un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions pendant ce temps d'échange, car malheureusement nous serons pris par le temps et nous serons contraints d'arrêter la conférence à l'heure. D'ailleurs, à ce sujet, pour les personnes qui sont en rediffusion dans l'amphi S, vous pourrez poser vos questions via le lien qui est inscrit sur le tableau ou sur l'écran en face de vous. Mais avant de commencer cette conférence, nous aimerions prendre quelques minutes pour considérer cette question de transition écologique au sein même de notre école. J'aimerais donc passer la parole à deux élèves, Victor et José. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à monsieur Jean-Covici et à l'équipe des matinales de nous vous permettre de prendre la parole en introduction de cette conférence. Alors, nous sommes José Ronzel et Victor Blancard, étudiants en deuxième année ici à Centrale. Vous avez peut-être entendu parler de la lettre ouverte à notre futur directeur, future directrice. Cette lettre dresse le constat des problématiques socio-environnementales. Et on l'a ouverte à la signature afin que les personnes qui partagent nos idées puissent démontrer avec nous que ces problématiques ne sont plus l'affaire d'une minorité. Ensuite, avec cette lettre que nous allons envoyer aux candidates et aux candidats, nous joindrons des questions. Alors, c'est des questions forcément en lien avec les problématiques socio-environnementales. Des questions auxquelles nous avons peut-être une idée de réponse, mais nous ne voulons pas influencer les candidates et les candidats. Donc, nous allons leur envoyer ces questions et ensuite, on débattra avec eux les réponses qu'ils nous auront données. Et comme ça, on pourra mieux construire les solutions, on va co-construire les solutions et on pourra aboutir à un meilleur résultat. Donc, je vais laisser José prendre la parole, qui va vous lire cette lettre intitulée « Pour un directeur, pour une directrice engagée ». Pour signer la lettre ouverte, vous avez le QR code ici. À la suite de la démission du précédent directeur de l'école centrale de Nantes, et compte tenu du contexte actuel, nous, étudiantes et étudiants, souhaitons faire entendre notre voix auprès de vous, sa successeuse ou son successeur. L'enseignement dispensé par Centrale Nantes se doit d'être en accord avec les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Notre formation doit nous permettre de réfléchir et d'agir en tant qu'ingénieurs et citoyennes et citoyens éclairés et conscientes et conscients du monde qui nous entoure. L'incohérence qui existe entre le contenu des formations et l'urgence socio-environnementale est à l'image de l'aveuglement global. L'humain, au dépend de sa survie, provoque un dérèglement climatique, exploite les ressources non renouvelables jusqu'à leur épuisement. On perturbe profondément les écosystèmes et menace la biodiversité d'une sixième extinction. Nous, étudiantes et étudiants, souhaitons que nos études nous apportent les outils et les connaissances nous permettant d'affronter nos craintes et de répondre aux questions auxquelles nous faisons face. Les valeurs fortes qui nous animent et nous guident ne peuvent être mises en arrière-plan de nos formations. Elles sont la base de nos motivations, la structure de nos forces et le liant de nos objectifs. Nous sommes formés à faire émerger des idées et des solutions, mais pas à réfléchir au sens de ce que nous produisons. Cela est pourtant primordial, compte tenu des impacts sociaux engendrés et des limites planétaires. L'école est un écosystème dans lequel nous vivons et nous grandissons. Nous en sommes ainsi responsables, en particulier dans le choix de ses orientations politiques. Notre vœu est simple, mobiliser des moyens à la hauteur de l'urgence écologique et ainsi initier un virage radical au sein de l'école centrale de Nantes. Mais l'exaucé ne l'est pas. Il faut prendre et libérer le temps nécessaire à la réflexion pour construire un nouveau modèle de société. Ce virage nécessite beaucoup de courage, d'audace et d'énergie. Sachez cependant que vous ne serez pas seuls. D'année en année, nous constatons l'accélération des prises de conscience et de l'engagement des étudiantes et étudiants en faveur de la transition écologique et solidaire. Nous serons à vos côtés, animés par des convictions profondes. Nous avons un besoin urgent de transformer notre modèle en profondeur. Êtes-vous prêts à relever ce défi avec nous ? Merci Victor, merci José. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de plus débattre ici de cette lettre. Il nous semblait toutefois important de laisser la parole aux élèves sur ce sujet fondamental, en espérant qu'ils trouvent un écho chez nombreux d'entre vous. Sans plus attendre, passons maintenant la parole à M. Jean-Marc Jancovici pour la conférence en tant que tel. Bonne conférence ! Applaudissements C'est surcroît ! Applaudissements Applaudissements ... 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